Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et je suis de nouveau accompagné par Nox. Comment tu vas Nox ? Salut ça va, toujours en forme. Et oui depuis les deux minutes de séparation de cette vidéo. Mais on se retrouve du coup pour la partie 2 de cette analyse de game avec Nox des rogues pour un petit peu vous expliquer la stratégie et cette fois ci aujourd'hui on va parler de la défense des rocs sur Gibraltar face à Selfless dans cette finale de l'Alienware Monthly Melee. Donc cette fois ci c'est vous qui allez tenter de défendre les trois points vous avez réussi à aller jusqu'au bout en overtime au final parce que je vois qu'on n'en avait pas parlé mais au final ils vous ont quand même donné du fil à retard. C'est intéressant parce que on vous a vu quand même vraiment bien déroulé pendant toute la map et vous avez quand même fini en overtime juste pour peut-être deux trois teamfights qui sont pas super bien passé quoi donc quand même... On a plutôt bien réussi en fait au début on a perdu un peu de temps sur le premier on n'a pas très bien réussi le premier le deuxième a déroulé on s'est bien débrouillé et le troisième c'était compliqué on a presque fini donc là on a fini en overtime c'est pas très bon c'est pas mauvais non plus on va dire c'est moyen comme performance. Ok donc parlons un peu de votre placement là pour le coup là on voit que Nico et Soon sont quand même vachement loin on se croirait sur la bêta là sur des placements c'est intéressant ça fait longtemps que j'avais pas vu ce placement là clairement c'est mouf c'est intéressant comme placement ils vont rester là ou est-ce que c'est ça ? Bien sûr ils vont rester là donc bah la stratégie c'est toujours la même on va bloquer Spellod le plus proche possible on sait d'avance que bah ils savent qu'on va bloquer on va bloquer très close donc on voit qu'il y a Hakem & Co qui sont sur le top qui vont garder la position de hauteur moi je vais rester aussi sur la position de hauteur pour les aider au cas où il y a une agression on sait jamais si quelqu'un est très agressif sur eux je peux les aider Nico et Soon bon mais ils n'ont pas besoin d'aide ils peuvent survivre d'eux-mêmes donc je reste au début un peu passif pour les défendre au cas où une fois qu'ils vont drop sur le pélote qu'on va voir le renard le rodoc qui drop on va commencer notre agression donc l'objectif c'est de faire perdre un maximum de temps c'est à dire que la fight va être perdue peut-être pas sur la première attaque sur la deuxième ça sera peut-être perdu au mieux au mieux on peut hold trois fois après souvent on perd les fights c'est trop compliqué qu'il y a avec des ultimes mais l'objectif c'est de faire perdre du temps ok 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 donc là on voit là une pause assez classique pour attendre les adversaires en haut là de cette passerelle donc bah moi j'aide un peu sur le ganji pour le dégager et c'est bien ensuite je bloque on drop je bloque je me fais pique je suis fait pique sûrement par leur dog ils sont très loin en bas le sol hier qui meurent à son tour on a trait de soldats et moi dommage on voit pas là on voit qu'en effet soon et nico ont fait le taf c'est ça ils ont vraiment fait le taf on a on a agressé un max pour tuer sol du rana et là ça nous a permis de gagner la faite c'est vraiment les deux pics les plus importants le ganji était en dehors de en dehors de la faille parce qu'il a pris trop de dégâts derrière on a aggro tout de suite la hana qui est morte le soldier et derrière bas c'est quasiment sûr de gagner la faite alors je suis pas là et vous remarquerez que on continue à rester sur ces positions on décide de pas bac ouais jour pour faire pas de baux-y c'est vraiment alors c'est vraiment aussi où ça ça fait mal la frappe de feu ah ouais alors là là c'est frappe de feu plus plus le ganji dans la tête et ouais il ya eu frappe de feu roquette lx réflexe way la sinatra il doit être content de son action là il a quand même fait un v2 on va dire un art mais à un v2 qui fait la différence donc là là on call dans cette situation on call de délai le pelot c'est à dire que tout le monde va se tuer sur le pelot tout le monde se suicide sur le pelot moi aussi je viens de spawn j'y suis retourné juste pour faire gagner cinq petites secondes on a plus pique le ganji en plus donc ça nous build de l'ulti c'est voilà vous avez bien là et soun en plus il rend bien fou tout le monde sur le payload voilà le temps perdu le temps perdu ben là on est à 2,45 ils ont pas pêche le pelot pendant une minute je sais pas 10 15 c'est vrai qu'au final c'est c'est vachement worse comme ça et alors du coup petite petite question je vais mettre en pause rapidement on vous voit sur une anna cette fois-ci qu'est qu'elle choue qu'est quelle décision à quelle est la décision derrière ça en fait est ce que vous préférez les aînés en attaque anna en défense que comment ça alors stratégiquement on va dire que sur des maps ou la la anna à des positions de hauteur elle est plus forte que le zen on pense sur gibraltar moi perso j'adore jouer anna sur gibraltar en déf c'est vrai qu'elle est ça c'est génial déjà déjà le zen de à longue distance il est pas très efficace je trouve déjà c'est compliqué déjà le debuff il n'a pas la portée du nana c'est à dire que si le on va dire que si le zen se décide de se placer en hauteur avec le soldier il pourra pas débrouffer les targets qui sont là où est le genji donc là où il sinatra il pourra pas se faire de la portée est trop long et surtout au niveau des dégâts bah franchement pour toucher à un genji c'est chaud et des doubles soit cette distance c'est quasiment enfin faux foire la chance quoi fausse pas mais en fait alors qu'une anna qui scope bomba un genji peut vite tomber ça peut faire très mal ça peut punir donc on sur gibraltar c'est très particulier comme la anna beaucoup d'avantages de high ground anna est mieux que zen clairement c'est pour ça qu'on a décidé de joanna sur cette défense ok ça roule voilà donc c'est le seul switch qu'on a fait d'ailleurs on voit c'est ouais bah ouais on va rester sur votre dive très agressif au niveau des positions je vais faire une pause quand on y arrive donc je vais essayer de bien mettre la pause qu'on voit là du coup vous avez vraiment un mode de pensée qui est différent de l'attaque j'imagine en jouant dive en défense vous devez vous devez réfléchir très différemment parce que là ben vous sautez sur en fait vous sautez sur les attaques en la meilleure défense et l'attaque en fait c'est un petit peu le la phrase clé de votre de votre compo ici donc c'est pas un peu difficile des fois de savoir exactement quand sauter dedans par c'est ça que j'allais expliquer ça que j'allais expliquer parce qu'en fait c'est ça la difficulté de jouer de dive en défense c'est savoir comment quand jouer agressif pour défendre et on joue agressif trop tôt on peut se faire punir si on joue agressif trop tard le pelot d'a trop avancé donc en fait on va souvent jouer agressif sur des positions on a l'avantage des hauteurs et sur des positions un peu on va appeler ça de crossfire c'est à dire qu'on a à kemen co qui sont en frontal on les voit les deux ils peuvent assistent en front et nous on va avoir des à ce même moment on a des positions on peut attaquer par derrière l'objectif c'est un peu de sandwich l'équipe ouais ils sont mal placés s'ils réagissent mal bas ils vont se prendre une tresseur qui vient de pc room par exemple ou de derrière le payload moi je vais j'aime sur eux directement sur le tas en fait vraiment parce qu'ils sont souvent paquet quand ils jouent en attaque sur cette position donc je vais essayer de mettre un max de dégâts et mettre une bulle surtout le tout le pack et ensuite on va voir nico qui va essayer de follow sur une target qui est très low et akm qui va mettre du dégât constant et une co aussi d'huile constant donc c'est l'objectif c'est d'attaquer au moment où on est en crossfire alors crossfire c'est ce qui va se passer d'ailleurs on va tout de suite à gros là il ya l'agro on la voit pas c'est dommage mais nico qui a fait un frag sur le renard déjà alors alors là c'est en leur faveur sinatra qui claque l'ulti qu'on a eu le frag bas il ya eu trois ultis j'ai l'impression trois ultis ouais je crois non 22 deux ultimes et deux ultimes et bon deux gros ulti quoi le genji et le soldat et ça switch sur la tracer côté côté selfless il a lâché son genji l'a utilisé son ulti l'a lâché on voit soon qui délai alors pourquoi on décide de délai parce qu'on a le nano ouais d'accord parce que vous avez vu on a toujours le nano donc sony va délai le pelot pour le contest pendant ce temps on claque le nano et c'est win fight on a trop de dégâts on gagne la fight direct grâce au nano c'est joué à rien 1m82 c'était c'était chaud c'était chaud mais on a eu le temps de contestant ça vaut le coup ça vaut le coup si vous si il ya des ultis de dispo surtout des ultis aussi puissants que le combo soldier anna et que la tracerait en vie peut contest ça vaut le coup d'aller contest vous êtes super discipliné je trouve c'est vraiment ça qui a vraiment un truc de base à apprendre de votre gameplay je trouve c'est à quel point vous êtes toujours à delay le payload quoi c'est quelque chose qui que énormément de monde ne fait pas assez c'est vraiment bien bien exécuté de votre côté delay le payload ça vous permet vraiment là pour le coup ça vous a fait gagner tellement de temps quoi bah là on a une minute on a une minute on a fait trois faits du croire au total quatre on a perdu cette fight mais on a bien délai au final cette défense donc là on va perdre ce fight j'ai pas vu exactement il ya eu un brochil qui est tombé il ya eu des ultis il avait plus d'ulti de manière générale mais au final bah ils ont capé le point il leur reste trois minutes sur le 2 donc finalement c'est une bonne défense du premier point et pourtant on n'a pas gagné tant de fait que ça ouais c'est ça qui est important qu'à retenir le genre de map donc la deuxième partie on va vraiment d'ac super loin là pour on a respawn on a back très loin pour se regrouper on essaie de prendre tout de suite les positions de hauteur de contrôler le spaceship comme on peut voir c'est l'essentiel sur les pics sur gibraltar alors là si l'avancé pique ouais il se fait surprendre j'ai l'impression dans la navette par nico il a essayé en fait il a claqué son ulti il a raté wins par réflexe a claqué son bro shield pour essayer de connu cover en fait ou de sauver de l'ulti de sinatra peut-être que j'ai pas vu si quelqu'un si ça nous a sauvé peut-être le voir en fait on peut le voir être reculé revenu en arrière on va voir ça tout de suite la sinatra lâche la bombe là au dernier moment là il a lâché la bombe il meurt instant et wins utilise le bro shield et je crois que ça sauve soon il ya des chances que ça sauve soon parce que on voit même pas le brochet de s'afficher sur soon ou alors c'est peut-être parce qu'il y en bas non quoi ça sauve pas ça sauve pas soon c'est peut-être nico que ça sauve c'est peut-être nico parce que nico perd de la vie alors qu'il avait le brochet je crois mais on le voit pas ouais on le voit pas avoir du tout brochet donc il ya moyen que ce fut un moyen d'avoir eu un brochet jésus là pour le coup ouais non c'était bien joué de la part de winds on a vu tout de suite un brochet là on enchaîne tout de suite on joue ultra agressif sur rodegue qui se fait nano sur le soldier je pense qu'ils ont fait leur nano parce que je pense qu'ils voulaient le maître d'afran au final c'est je me rappelle plus ce qui se passe là je crois qu'on n'arrive pas à gagner la fête voilà moi je suis tout seul j'ai pas de dps en face de moi j'ai juste akm j'arrive pas le tuer donc je recule et akm sur le toit qui peut aider un petit peu mais mais bon il peut se cacher le rodog donc en fait au final sa tempo au final sa tempo on recule on reprend un pic akm qui me assez dangereux là on a le call de 2d2 dps à gauche nico il s'enferme il est un peu tout seul il a vu un peu trop gros là j'ai l'impression ouais on n'était pas prêt à engager alors ça c'est ouais trop gride on va dire là je me fais poke par le soldier alors je suis midlife je vais quand même dessus ouais tu as sauté dessus on a vu ok d'accord parce qu'en fait peu importe même si je suis midlife il faut que je pose une bulle pour le voir revenir on va revenir là dessus vous êtes sur ce move de ta part parce que c'est vrai que ça c'est vachement bolisie quoi on doit te faire poke de très très loin le rodog est en dessous ici soun prend un pic quand même sur sinatra donc en effet vous êtes en étant 6 v5 ici je crois bien ça j'ai pas en fait j'ai pas mon jam c'est pour ça que je peux pas de jambe je me souviens d'accord pas mon jump j'essaye de juste faire des esquives gauche droite mais je lui donne comme dessus j'ai mon shield je le pose pour lui forcer à bas il fera pas de dégâts quoi pour simplement le conteste au final c'était worst parce que bah il a pas pu assister il a tué kakam sur la fin tout à la fin et le bon il de un co qui t'a bien tenu ton bouclier t'a bien t'as bien tempo avec le bouin c'est vrai que winston c'est la machine à tempo quoi ouais c'est ça pendant ça et juste pourtant pour mon objectif c'est pas de le tuer si je vois qu'ils galèrent à prendre la hauteur ils n'arrivent pas à vous à vous sortir de ce spaceship quoi vous êtes vraiment terré là dedans et ils ont pas une compo ultra ultra mobile quoi ils ont non pas du tout de verticalité quoi alors on voit une sinatra qui fait un pic sur un co son qui se fait pic derrière je pense que là on perd la faille ça va être compliqué on s'est fait surprendre je sais pas trop ce qui s'est passé si on va revenir rapidement je pense ouais je sais pas comment sinatra a pu avoir un coup mais qu'on est placé nico est placé sinatra est en bas là on voit assez une co qui est tombé et en fait c'est fait pic et du coup il ya plus de gros ils sont qui tombent nico qui a plus de vie là on a fait un peu une erreur de placement on a peut-être tardé engage aussi oui vous avez subi la clairement on l'a vu qu'on a subi l'agression c'était pas c'était pas bien jeu de notre part clairement eux ils ont puni direct ils ont un gros tous ensemble sur le payload mais c'est pas terminé j'ai mon ulti contre elle est de conteste coup ouais et un brochure qui tombe je vais ulti dans la foulée normalement nico culti ça peut se gagner cette faite normalement alors je sais pas si on l'a dit un donné le nico juste après le bro shield dans ce pas mal où il va survivre à ce hook là en le cadet il survit à ce que tu es waste ça c'était bizarre ce qu'il ya des attaimes pour ah oui tu as bump le rodoch au final on perd la faille parce qu'il ya un bon cadet le cadet a fait la différence et le cadet pourtant a pas du tout j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout chopé de monde il a chopé deux personnes nico et moi j'étais au sol ça tu étais dedans aussi d'accord parce qu'on voit nico même pas mourir après ce cadet en effet tu t'as bump et le rodoch et derrière après je suis cadet ouais j'ai même aussi à côté ok et une co qui fait pique par le rodoch ouais sinatra en fait sur cette file je pense que le rodoch et sinatra ont fait vraiment le taf là bon il nous reste deux minutes on est en on est quand même assez confiant c'est l'une de la masse dans le bon spawn on a tous eu le bon spawn on peut vite se regrouper vite à gros de souvenirs on va y aller très vite on leur laisse pas voilà donc voilà l'objectif je met une pause on sait qu'il reste deux minutes le pelot d'a à peine pêche sur qu'il a à peine avancé on a tous le bon spawn en plus c'est à dire qu'au niveau du timing c'est parfait là on se dit le col c'est on va vite sur le pelot pour le contest on leur fait perdre du temps parce que si on leur fait si on gagne une faille ici qu'on leur fait perdre du temps on peut retourner au spawn et les spawns qu'il ne sait plus ce qui va se passer en fait si vous le perdez c'est pas grave quoi enfin si vous pouvez vous relever derrière donc faut pas attendre pour vous c'est ça voilà au pire on perd c'est pas très grave donc là on essaie de tempo en temps pour en fait on fait peur du temps alors winston moi je réagro un peu ouais on voit que tout ce qui est bien c'est que voilà votre placement c'est vous êtes vachement près du payload toujours et à chaque fois il ya quelqu'un qui conteste quoi sa pello depuis tout à l'heure est contesté malgré chacun d'entre vous qui essaye un petit peu de faire ses dégâts ben tout le monde conteste en permanence quoi ils ont perdu une minute là ils avaient deux minutes sur le dernier point ils ont perdu une minute à l'entrée en fait du dernier point donc bon au pire on perd la fight on perd on perd les positions c'est pas très grave on a là on a la composition pour aller récup pour aller choper des mecs qui ont la position pas très bien qu'est clair on y retourne tout de suite pareil je conteste direct poké voilà un ulti d'affran qui va faire la diff de souvenirs je crois non c'est à quand même voilà c'est à quand il va attend est-ce que est-ce que wins a été victime de la malédiction du lucio à l'instant je veux juste vérifier parce que je me souviens que ça m'est arrivé à la world cup wins qui ulti oui il meurt avant et il en a été victime et oui il a dit sur le vocal je m'en souviens à la fin de la game donc là on peut voir un beau bug attend on va le remettre c'est insupportable quand tu joues on va le remettre c'était c'est horrible queen's à son ultimate il va le lancer tout le monde va l'avoir sauf lui du coup c'est trop triste quoi on va essayer de remettre il est cassé le lutte de lucio il est cassé donc là il le lance il est en l'air là il est en train de le lancer et là voilà il est au sol il est parti mais il est mort la sound wave part au final c'est et là pour le coup limite en fait une microseconde plus tôt et ça se trouve vous aviez pas le bro shield et c'était la merde oui et on pouvait mourir ça se trouve en fait là les là le cash prize c'est décidé sur ce je dis en fait ça se trouve ça se joue à pas grand chose donc là bas ulti de dafran je pense que l'erreur à camilla il est nano il va utiliser son ulti en plus l'erreur c'est que michael 3d il va pas utiliser son ulti pour combo avec dafran et résultat qui est à cette dégâts c'est un an et là il va verser l'avantagent pas à la gauche il en plus s'il ya le bro shield qui arrive dessus parce que le bro shield et là bas voilà là on fait un élix très propre il reste 45 secondes vous êtes vraiment en excellente position le payload est encore très loin et là vous êtes vraiment vraiment dessus quoi et donc là le mindset qu'est ce que vous vous dites à ce moment là exactement pas là on se dit faut surtout pas jouer défensif on prend les positions de hauteur on y va dès qu'ils arrivent on joue ultra agressif sur la hana on sait que la n'a sûrement son ulti on va jouer agressif sur la hana de souvenirs on va pas alors je pense qu'ils vont essayer d'aller sur les hauteurs ils vont aller à droite ils font souvent ça pour essayer de déloger akm et on va y aller direct on regarde quand même prend le qu'ils soient là c'est une tracé out quand même prendre qu'ils sont sinatra je vais vite qu'on teste le l'ulti d'afran et la tempo très joli temps pour 1 sur ton winston là clairement là l'erreur on va dire que l'erreur de d'afran je reviendrai un peu en arrière il sait qu'il a le nano il va essayer de monter pour prendre pour faire la diff et tuer akm au top on a soon qui est déjà là sur lui moi je vais job juste après sur lui donc on a déjà pris un plus qu'en plus sur sinatra et l'erreur c'est que il ya un bon slip de michael 3d ici on va voir là il va aller dans la bulle pour me suivre dans la ville a en effet on voit le slip passer voilà il m'a slip alors que j'étais presque derrière mais d'afran se réveille direct en plus et d'afran me réveille en fait le fait de me focus et de me réveiller pas d'aller se focus sur akm bon il aurait pu prendre un pic sur akm mais akm est positionné où là ce moment là il est à sur la droite tu vas voir il est sur sa droite il est sur le hauteur il le focus pas il décide de me réveiller et de se focaliser mais juste là c'est vrai qu'il aurait pu le 1v1 là il avait le temps de le tuer je pense donc akm a eu la position il met les dégâts il tue le dps situé il ya plus grosse menace en plus voilà sinatra était mort au début du fight en plus donc clairement là bas c'est une race qui était en train de revenir et à cas et et d'afran mort là c'est clair que c'est c'est du bon c'est du bon donc là c'était gagné direct du coup c'est le gg je devais être content là vous devez vraiment être content de vous après cette terre fin c'est vrai que c'est vrai que c'était un beau match en tout cas là je pense que je pense que ceux qui ont vu ça en live ont dû clairement halluciné parce que c'était ultra serré tu étais ultra série jusqu'à la fin il aurait pu bon je pense qu'il nous restait encore une faille si si gagner celle-là on pouvait encore bloqué on avait le temps le pelot d'été loin on pouvait se regrouper sortir du spawn et le bloqué donc ouais ce qui a joué ce qui a joué en notre faveur quand même comme je disais on essaie de délai le pelot d'un maximum on joue ultra agressif le plus tôt possible on avait on leur a fait perdre une minute à l'entrée du troisième point on a repris on a eu le temps de prendre trois faillite en fait en deux minutes et le pelot n'est même pas arrivé loupin il n'était pas à la fin ouais ok ok bah écoute ouais c'est vrai que c'était c'était vraiment super intéressant d'analyser ça avec toi parce que on voit toutes ces gains qui sont commentés par les commentateurs et il ya d'excellents commentateurs partout mais d'avoir le un des joueurs de l'équipe avec nous comme ça pour un petit peu nous expliquer c'est vraiment génial donc pas déjà merci d'avoir répondu à l'appel merci de rien c'est normal c'est vraiment super de t'avoir et j'espère qu'on pourra t'avoir ou même d'autres rogues dans le futur pour pour d'autres analyses ça pourrait vraiment cool parce que bon à mon avis vous aurez encore d'autres matchs épique à nous faire bien sûr vivre clairement surtout des gros matchs surtout de là non je pense de tournoi oui c'est un tournoi en ligne donc ouais c'était la pression est pas si importante que ça il n'y a pas trop d'enjeux non plus donc un tournoi non plus d'enjeux vous étiez en train de jouer tous dans la même pièce où vous étiez chez vous dans vos appart respectifs à vegas quand vous avez joué ça quand on a joué ça on était on était déjà dans nos appartements d'accord mais c'était en mode sur un ts et tout voilà sur un test tranquille ok dans nos appart on n'était pas on n'a pas enfin là pour le coup pas des pas de gaming house on voilà on avait juste à prouver juste à prouver que eu supérieur à n a enfin que france supérieur ça d'ailleurs en parlant de france on va finir la vidéo là dessus bon je pense que tu vois le venir tu le vois venir gros comme une maison oui oui je les vois la world cup 2017 mon bon nox qu'est ce que tu en penses qu'est ce que qu'est ce que tu as à dire là dessus alors déjà le format le changement du format ou si je me trompe pas il ya trois sélectionneurs c'est ça c'est faire les mêmes erreurs que que la dernière world cup pour le coup bah c'est vrai que cette année si on décide de faire une équipe de france la plus performante mais pas faire dix mais on est une équipe 100% française on a déjà un bon team play pourquoi pas de nous choisir tous les 6 ans ça c'est sûr ça c'est ce qui a de plus de sens selon moi après je ne sais pas comment ça va se passer parce que peut-être que tu pourras me dire les trois personnes sélectionnées pourront décider d'être joueur ou non c'est ça alors ça je suis pas sûr mais pas sûr j'ai pas trop pas vraiment plus d'infos à partager là dessus je suis pas sûr je ne sais pas après bon mois de façon de si on veut optimiser si vous voulez si vous voulez c'est un mais ceci est un message je fais un peu la promo donc si si vous voulez que la france gagne la prochaine world cup votez votez pour rock mais en sorte qu'elle est sur le présent ils vont pas pouvoir voter pour un an par les idées pour les pour les sélectionneurs qui voteront pour éventuellement rogues voteront pour rogues c'est ça voter pour un gars qui va voter pour rogues voilà c'est ça gros c'est ça bon moi j'ai fait pour rogues il suffit dedans après il ya des très bons joueurs français d'autres bons joueurs français qui sont chez j'ai raison il faut il faut il faut pas ses perfs d'équipe et on a la chance de vous avoir comme une des meilleures équipes du monde actuel ce serait bête de pas en profiter clairement voilà c'est ça ok bah écoute nox merci à toi encore mille merci pour cette mine d'infos a délivré au cours de ces deux vidéos c'était vraiment un plaisir j'espère qu'on se revoit bientôt pour ou une autre analyse ou un autre event ou je ne sais quoi un prochain event ouais écoute ou une analyse bien sûr je vais en parler aux autres ouais clairement bien sûr clairement clairement bah écoute merci à toi encore une fois gg à vous pour vos perfs et et merci de rendre la france fière clairement mettre des roustoriquains ça c'est ça c'est quelque chose qui fait toujours plaisir on va pas vous décevoir ça écoute merci nox n'hésitez pas à aller follow nox sur twitter bon c'est pas un fondu du stream nox je crois donc non parce que n'hésitez pas à suivre son en co qui stream beaucoup nico ouais ouais les trois ils stream beaucoup et à ken et winz ils décident ils vont pas stream un jour si ils stream de temps en temps mais plus occasionnellement moi c'est vrai que je suis pas un fond du du stream parce que bon j'avoue cette saison elle me fatigue encore plus que les saisons précédentes j'en ai marre ça me fatigue mais plus envie de jouer détente et m'amuser en fait on se prend tellement la tête sur des entraînements que moi je vois ce que tu moi je pourrais streamer la détente aussi faire un peu de troll en junkrat ouais ça peut être cool faire de l'arcade nos limites avec des gains et ok et bah écoute merci nox encore une fois on se retrouve bientôt n'hésitez pas à aller le follow sur twitter moi je vous laisse ici on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et d'autres streams et puis voilà sur ce merci d'avoir regardé ciao tout le monde go rogue et portez vous bien ciao ciao et